Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatorzième épisode sur la ville d'Innercity Alors aujourd'hui on a plusieurs choses à voir Nous allons aller visiter brièvement le bâtiment que vous voyez là On va aller faire un petit tour sur les remparts ici Et on va retourner dans un premier temps à l'entrepôt Qui se trouve pour le moment dans l'ombre Vous m'excuserez, j'ai réduit un petit peu le nombre de shanks chargés De sorte à avoir un jeu un petit peu plus fluide Ça marche plutôt bien cette méthode Alors du coup, l'entrepôt ne se voit pas tout de suite On va attendre que ça charge et on va voir ça Bien, voilà Voici donc l'entrepôt d'Innercity Alors comme vous pouvez le voir J'ai complètement revu la structure du bâtiment Qui était assez plat Qui ressemblait un peu à celui-là mais en plus grand en fait J'y ai rajouté donc un, deux étages ici Qui sont pour le moment vides Oui, j'avais dit que je les aménagerais Mais au final, non, je ne l'ai pas fait Et j'ai surtout un petit peu amélioré la façade Voilà Du coup, ça rend vraiment pas mal Le bâtiment s'accorde un peu mieux avec le reste de la ville Et puis quand on se met dans cette rue-là On a quand même des bâtiments qui commencent à être assez hauts Alors du coup, peut-être que je referai aussi un de ces quatre Ce petit bâtiment de bibliothèque qui ne correspond plus trop au design des autres bâtiments Donc ici, vous êtes toujours le grand hôtel J'ai aussi testé des petites choses Avec la 1.9, du coup, on a la possibilité de mettre des fenêtres comme ça Ce qui n'était pas possible avec la 1.8 Ce qui est plutôt cool J'ai aussi testé ces petites sortes de structures en pierre Oui, pas de charpente Mais des murs de soutien si on veut Pour la toiture Ce qui est plutôt pas mal Et du coup, avec la 1.8, on a pu aussi faire ce genre de choses Une sorte de... C'est pas des halmes C'est une sorte de petite pergola D'ailleurs, il y a un truc qui va pas Ça, c'est pas la faire là Une sorte de petite pergola Pouvant servir éventuellement de marché Ici, on a une petite porte qui mène vers l'intérieur Et où il n'y a rien du tout pour le moment Je n'ai toujours pas réalisé non plus les escaliers entre les deux niveaux Parce que je ne sais toujours pas où le faire Donc ici, on descend encore toujours au même endroit Alors oui, là c'est pareil Il faut que le temps que ça charge Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans l'entrepôt Dans l'entrepôt par exemple Par ici, il y a un petit trou Qui sert à descendre pour le moment Voilà Et donc, on est bien Donc là, ça n'a pas trop changé Je ne sais pas si les bannières étaient là J'ai essayé de créer une bannière Donc spécifiquement pour InnerCity Et je trouve que celle-ci est plutôt pas mal du tout Ici, on a le petit bazar du milieu Qui devait déjà être là, je ne sais plus Qui est plutôt pas mal d'ailleurs On a la petite grue Je crois que je l'ai modifiée De sorte à en avoir deux Et à le faire un peu mieux Voilà Tout ça, ça y était déjà Et puis je crois qu'on a fait le tour Alors je n'ai pas encore aménagé par exemple ce mur là Sachant que je ne sais pas ce que je vais faire ici Si on regarde Il y a un petit peu de place ici Tout 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 petit peu Pour faire un escalier Qui pourrait passer en fait derrière la fontaine Donc si je dois faire un escalier En tout cas, entre le niveau Ce niveau là et celui d'en dessous Il se fera ici Le problème, c'est de faire un escalier Avec le niveau supérieur Puisqu'au-dessus, il n'y a plus rien Et là, je ne sais pas du tout, du tout, du tout Comment faire Ou le mettre surtout Donc peut-être qu'il va falloir réaménager un petit peu Les environs Notamment tout ce coin là En faisant peut-être une extension De l'entrepôt De sorte à mettre l'escalier Bon, regardez Je ne peux pas m'en occuper tout de suite Parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment Ça ne m'intéresse pas particulièrement Bien Alors, allons voir la suite Hop, alors du coup, ça va recharger un petit peu Donc il y aura un bâtiment Qui devrait s'étendre jusqu'à la route Ici C'est assez désagréable quand même Ces jeunes qui ont du mal à charger Alors ouais Je suppose aussi que la carte a un petit peu de mal Puisqu'elle a été commencée en 1.5 Donc il y a ça très assez longtemps Et du coup, je ne sais pas si ça peut créer des petits problèmes d'incompatibilité ou pas Mais je pense que ça explique aussi le temps de chargement assez long Donc ici, un bâtiment Qui, voilà, va parfaitement épouser la forme du terrain Et j'espère pouvoir le construire dès la prochaine fois Et le bâtiment que j'ai construit ici Donc le bâtiment que j'ai construit ici D'ailleurs, il manquait des petites portes Alors je n'ai pas encore trouvé trop de De, comment dire, de fonction à ce bâtiment Voilà Je pense que ça va plutôt être une sorte de halle Un truc comme ça Avec un étage des Des logements Voilà En dessous, il y a pas mal de place Donc ça peut soit faire une sorte de quai de déchargement pour le port Donc peut-être qu'on mettra un petit peu à l'image de ce que j'ai fait Dans l'entrepôt des marchandises un peu en vrac au milieu ici Ou soit on fera des halles Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup Enfin une place du marché ou quelque chose comme ça À la limite, voilà, la place du marché Cet endroit-là pourrait tout indiquer Parce que je me vois mal faire un bâtiment à cet endroit-là Un tout petit, ce serait un tout petit bâtiment Bon, ceci, j'en ai fait plein de petits là-bas Mais bon, ça rendrait un petit peu bizarre Donc des halles à cet endroit-là, ça pourrait être pas mal Euh... Ça pourrait... Ouais, ça serait pas mal Sachant que bon, peut-être qu'il faudra enlever d'ailleurs Ce petit carré de jardin ici De sorte que peut-être les agrandir un petit peu Jusque le long de l'église Voilà, alors j'ai fait ça aussi Je sais pas ce que je vais mettre ici C'est une petite tour ou rien du tout Enfin voilà, je sais pas Euh... Concernant donc le design de ce bâtiment Il s'inspire... Enfin voilà, c'est un design un petit peu différent des autres bâtiments Euh... Il s'inspire un petit peu du design de celui-ci Avec les espèces de jardinières que vous voyez là Un petit peu du design de celui-ci Euh... Non, vous faites pas du tout S'il y a des jardinières là encore Euh... Mais bon, j'ai voulu changer un petit peu Et j'ai fait un petit test avec ces barrières là Alors je sais plus quelle bois c'est Ça doit être du... 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 Comme ça, c'est du bois du boulot Voilà Donc avec ce bois de boulot Et en fait, ça va vachement bien avec les... La... La sandstone Je trouve que c'est assez bien Ça... Enfin, c'est la même couleur Donc euh... C'est quelque chose que je réitérerais Voir que je rajouterais à d'autres... Sur d'autres bâtiments Donc voilà pour ce bâtiment Bon, rien de bien extraordinaire Et enfin J'ai un petit peu continué Les murs Alors, on va faire un petit ellipse le temps que ça charge Donc voilà, ça a chargé Euh... Alors, ici Donc on a un design de mur assez différent De ce que j'ai pu faire jusqu'à présent Pour plusieurs raisons D'abord parce que je n'ai pas envie de faire des choses différentes Bon, voilà Euh... Et surtout puisque je me suis dit que ce mur là Allait être quand même assez exposé Vous avez un bras de mer ici Que j'ai créé de toute pièce Et là, vous avez de nouveau la terre Et ce que je me suis dit c'est que Eh bien Cet endroit en fait Pourrait être l'entrée principale Du royaume d'Innercity Donc euh... Qui s'étend au-delà évidemment des murs de la ville Euh... Donc ici il y aura certainement une entrée Alors je sais absolument pas comment je vais la faire Euh... Je vais... Enfin... Je voyais bien un pont en fait qui irait comme ça Attendez, on va prendre des blocs Hop ! On va faire ça avec de la laine, ça va être mieux Voilà Avec l'argile même Avec la laine d'argile Hop ! Un pont qui irait comme ça Si je vais trop vite, ça ne va pas être plus facile Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà Qui passerait en fait au-dessus de ce bras de mer Suffisamment haut Pour éventuellement laisser passer des bateaux Euh... Là j'ai un petit peu de doute sur la hauteur Oui J'ai un petit peu de doute Mais on pourrait le faire un petit peu en arc Ça pourrait être sympa Mais en fait le pont rejoindrait l'autre côté Donc ici il faudrait aménager Euh... Là il faudrait que je remplace d'ailleurs tous ces blocs de sable Alors... De la... Comment dire ? De l'herbe Euh... Peut-être devrais-je aussi ici faire autre chose Mais euh... Peut-être aménager un peu plus ça Parce que là je suis allé à la TNT Donc forcément ça... Ça fait un peu dégueulasse pour le moment Mais voilà l'idée c'est d'avoir une porte Une nouvelle porte de la ville Alors oui, vous allez me dire Il y a beaucoup de porte dans cette ville quand même Euh... Mais oui Ça me paraîtrait assez bien Il y a plus de porte que des bâtiments quasiment Et qui donnerait donc ici sur une sorte de Peut-être de forum Où... On pourrait avoir donc une sorte de place du village Avec bah pourquoi pas un nouveau marché Là-bas donc À côté de ce bâtiment là On pourra avoir quelques commerces disons Quelques petits marchands Des poissonniers par exemple Et puis là un vrai marché Euh... Ce qui me semble plutôt pas mal Alors donc J'ai aussi créé cette tour Qui est elle complètement différente des tours habituelles J'ai dû la recommencer quelques fois Parce que... Je m'étais... Pas rendu compte que le... La règle du... Bah... La propagation du feu était activée Du coup bah le toit je comprenais pas pourquoi Il se brûlait à chaque fois Euh... Enfin il disparaissait en fait Puisque je l'ai fait Et puis je suis allé faire à autre chose Et puis quand je suis venu bah il avait disparu Bref Et du coup bah voilà C'est un petit peu bête comme chose Mais voilà Donc ce truc là Représente en fait plutôt Une sorte de phare Alors C'est assez particulier je vous l'accorde Puisque Le phare est pas... Enfin voilà Il s'ouvre pas sur l'océan Bien qu'ici on pourrait imaginer qu'il y a l'océan Ni même bah de l'autre côté Mais euh... Je trouve qu'il a toute sa place ici quand même Alors... Pour bien se rendre compte de ce que ça donne Euh... Non... On va aller la nuit A quoi que ce soit Je pense que je ferai un petit chemin Partant de la tour A l'intérieur du mur Et reliant à ça Euh... Alors pourquoi je l'ai pas fait aller jusqu'où ? Parce qu'en fait ici La terre est un petit peu avancée Et donc j'ai recouvert ça de pierre Pour de sorte qu'elle va... Elle la cacher Voilà Et ici en fait il y a un énorme trou Que j'ai barré comme ça Donc je me suis dit euh... Ouais on va le laisser comme ça Bien On va aller voir un dernier... Une dernière petite chose Pour cet épisode On se retrouve quand les Sean qu'auront chargé Evidemment Bien alors ça fait quelques temps qu'on est pas venu ici Euh... Pour la simple et bonne raison Que bah j'ai pas fait grand chose dans ce mois là Depuis longtemps Euh... Là non plus j'ai pas fait grand chose hein J'ai juste rajouté cette petite bannière ici Avec derrière Et bien de l'éclairage Alors l'effet escompté n'est pas tout à fait euh... Enfin l'effet Qui... Enfin qui est rendu n'est pas tout à fait celui que j'ai escompté Je pensais que ça allait éclairer un petit peu mieux les bannières Mais au final non C'est un peu dommage Euh... Oui Alors l'intérêt en fait de cette chose là C'est que euh... L'éclairage est automatique Voilà c'est la seule chose Le seul intérêt qu'il y a Ici bah oui du coup Comme il y a un peu de redstone à l'intérieur Hop on va aller voir ça tout de suite Alors on va peut-être passer à côté du coup Hop là Alors c'est basique comme système Puis d'ailleurs euh... Je me suis rendu compte que... Voilà j'ai voulu un... Voilà... En fait il y a juste un détecteur de lumière qui euh... Sous les... Les tapis ici Qui permet d'allumer les lumières quand il passe Mais ce que je me suis... Que ce que je ne savais pas C'est qu'en fait on peut Switcher ça Et puis euh... Lui faire détecter évidemment quand est-ce qu'il finit Au lieu de faire un petit système qui inverse euh... Bah euh... Le courant Bon c'est pas grave ça va prendre un peu plus de place du coup Mais bon c'est pas grave On va faire avec quoi Voilà Donc c'est juste un petit système qui n'a rien de bien extraordinaire Alors il nous faut... Tac Et ça Voilà Donc voilà c'était juste ce que je voulais vous montrer ici Alors peut-être que d'ailleurs je devrais mettre un deuxième carpet Pour que ça soit parfaitement symétrique Euh... Du coup j'ai aussi un petit problème Parce que la redstone va plus sur cette trappe Et du coup elle s'ouvre à chaque fois qu'il fait nuit C'est génial J'ai aussi remplacé toutes les bannières un petit peu partout Euh... À la gloire de... De cette ville Donc ça qui rentre plutôt bien Qui met un petit peu de couleur dans les bâtiments Enfin dans les... Dans les murs Peut-être d'ailleurs que je devrais en rajouter dans les... Dans ces grandes tours Alors Je dirais plutôt ici par exemple Ça pourrait être sympa Euh... Tiens tenez on va aller les chercher Enfin je vais aller chercher ça Et puis on fait ça tout de suite Nous revoilà Donc j'ai été chercher ma petite bannière Que je devrais renommer d'ailleurs Ça pourrait être sympa Ça pourrait être bien Et je pensais mettre des bannières en fait ici Ah oui C'est plutôt pas mal Hop Donc il y en a un paquet Je sais pas si ça contribue aussi à... Faire laguer... La carte Ce genre de choses Euh... Certainement un petit peu Mais euh... Voilà... Ça participe vraiment à la décoration de... De la ville Qui est peut-être un peu moins triste comme ça aussi Ouais j'ai fait une bannière avec beaucoup de couleurs Hop Bon je pense que vous avez compris le principe Je vais pas faire ça tout de suite Tout en entier Hop Voilà bon Dans l'idée Tac Ouais ça donne un peu de couleur C'est plutôt sympa Bien voilà Euh... Bon bah je pense que j'ai terminé ce que j'avais à dire aujourd'hui Ça faisait longtemps qu'on était pas venu dans ce coin là Que j'aime quand même pas mal Euh... Je me suis rendu compte aussi en descendant tout à l'heure vers l'entrepôt Qui est un coin qui était... Qui était devenu superbe Parce que la végétation a poussé Alors on va aller voir ça tout de suite C'est ce petit coin là Hop, 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 hop Avec euh... Si vous vous souvenez bien Le petit pont Enfin j'avais mis ça dans la cinématique d'ailleurs euh... Seul et unique cinématique pour le moment Alors bon on va attendre que ça charge Tac Donc avec les arbres, les fontaines et tout Un petit peu partout Ça rend euh... Vraiment bien Peut-être d'ailleurs rajouter quelques fleurs Ça sent encore mieux Mais voilà il y a des cascades dans tous les sens Enfin moi j'aime beaucoup ce coin là Et du coup voilà vous avez même la petite... Porte ici Je sais pas si elle est encore fonctionnelle d'ailleurs Bon... On va aller voir ça Ça fait un peu world tour hein... Comme euh... Comme vidéo aujourd'hui Euh... Ouvert donc là normalement si j'appuie là elle doit se fermer Et elle se ferme toujours Oui bah oui Il y a pas grand chose qui a été changé Enfin c'est des mécanismes de base Donc forcément Rien n'a été changé Parce que c'est plutôt une bonne nouvelle Ici on a le métro qui est toujours là Qui doit être fonctionnel aussi Euh... Voilà ceci c'est un petit coin qu'on n'a pas eu depuis quelques temps On reviendra dans quelques épisodes dans ce coin là Pour continuer l'aménagement Euh... D'ailleurs je sais pas pourquoi Si c'est parce qu'il y a un pont en dessous Parce que bah oui Ça fait partie de la ville Et puis il y a vraiment pas mal de choses à voir Euh... Ah oui je vais changer ça Comme ça Voilà Donc ce pont Hop magnifique La gare qui est toujours là Qu'on va terminer Hop Et la ville souterraine qu'on fera en 2040 Plus ou moins Bon voilà Bon je pense qu'on va s'arrêter là Euh... Oui la bibliothèque aussi qui est pas terminée On va s'arrêter là pour aujourd'hui Euh... J'ai pas fait évidemment pas grand chose depuis le précédent épisode Euh... Bon la ville avance doucement Mais sûrement voilà Bâtiment par bâtiment La ville basse euh... J'espère pouvoir la terminer avant l'épisode 20 Donc il reste 6 épisodes C'est plutôt pas mal Donc ça me laisse pas mal de temps quand même Euh... 6 mois grosso modo La prochaine étape ça sera de finir donc ce bâtiment là Et de peut-être avancer euh... Ouais puisque je fais aussi le... Le sol du port Donc toute cette partie là est faite mais euh... Oui faire un petit peu la partie qui est ici C'est ici vous voyez que c'est pas tout à fait terminé Donc aménager ouais voilà Pour le prochain épisode je pense que mes devoirs vont être de... Faire ce bâtiment là Un petit peu dans le même style que celui-ci Peut-être un petit peu différent Et puis ça sera déjà bien Et puis on va continuer la grande porte là-bas Je pense que je ferai un épisode complet sur... Le... Ce mur là Ce mur d'enceinte là Qui va se prolonger Jusque... 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 Ici Donc déjà un petit peu avancé Mais pas tout à fait terminé Peut-être d'ailleurs qu'il faudra qu'on revoie la sécurité de ce truc là Parce que... Bah... C'est pas très haut Ouais On verra tout ça plus tard Bien Voilà Euh... J'espère que ce quatorzième épisode vous aura plu Malgré les quelques bugs d'affichage Euh... Si vous avez d'ailleurs des... Des solutions pour ce genre de choses Ce bug d'affichage Bah... Je suis preneur Changer d'ordi Oui c'est certes Ça serait certainement... Une bonne chose Enfin bref Euh... Hum... Voilà Bien Donc j'espère que ce quatorzième épisode vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt A bientôt Poto pour la suite Et merci d'avoir regardé Bien C'est parti C'est parti inde